Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit ? Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eut jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot « sceau ». Eussiez-vous d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir me servir devant la galerie, pareil assortiment d'amères moqueries, que vous n'eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Pas le verre, mais laissez-donc. Ces grands airs arrogants, un au bureau qui n'a même pas de gants, qui sort son ruban, son bouffette, son gants. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances. Je ne sortirai pas avec, par négligence, un affront pas très bien lavé, la conscience jaune encore de sommeil dans le coin de son oeil, un honneur chiffonné, des scrupules en deuil, mais je marche sans rien sur moi qui ne reluise, en panaché d'indépendance et de franchise. Il suffit ! Je n'ai pas de gants, la belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille paire, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Marot, faquin, buteur de pieds plats ridicules ! Ah, et moi, Cyrano-Savignan, Hercule de Bergerac. Du fond ! Aïe ! Qu'est-ce encore qu'il dit ? Il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccuper ? Aïe ! Qu'avez-vous ? J'ai des fourmis dans mon épée. Soit ! Elle aime ce bruit presque passionnément. Poète ? Oui, monsieur poète. Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, en improvisade, vous composer une balade. Une balade ? Et vous touchez, monsieur, au dernier verre. Non. Non ? Balade du duel. Quand l'hôtel bourguignon, monsieur de Bergerac eut avec un bel livre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ? C'est le titre. Non, cessez-vous ! Écoutez ! Pas de bruit ! Attendez ! Je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grave mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calefeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme Céladon, agile. Comme chère à mousse. Je vous préviens, chère Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je tousse. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larver, Tindon ? Dans le flanc, sous votre maheutre. Au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles, Tintin. Bing nom ! Ma pointe voltige une mousse. Décidément, c'est au pedon qu'à la fin de l'envoi, là, je touche. Il me manque une arime en neutre. On paye, plus blanc qu'Amidon, c'est pour me fournir le mot bleutre. contacte par la pointe dont vous espériez me faire redon. J'ouvre la ligne. Je la bouche. Tiens bien ta broche, Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Envoi ! Prince, demande à Dieu pardon. Carte du pied. J'ai ce garmouche. Je coupe. Je frage. Hé, là ! À la fin de l'envoi, je touche. Je touche. Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Bah !